Bonsoir et merci d'être là. C'est pas évident avec ce temps-là, surtout pour parler de la violence. C'est un peu maso, un petit peu. Non, non, on n'est pas maso si on a l'intention de s'en libérer, justement. Oui, c'est ça. Je vois que vous êtes bien partis pour parler, donc ça tombe bien, parce qu'on va discuter un peu. Je m'appelle Philippe, moelle, c'est un nom breton. Je suis à moitié breton, à moitié nordiste. J'habite à Madrid. Avant, j'habitais à Santiago du Chili. Quand je suis arrivé au Chili, en fait, c'était en 2010. J'ai commencé à mettre sur papier des notes. J'ai commencé à, par nécessité, à écrire un peu l'expérience des années précédentes, où il y a aussi plusieurs militants activistes de l'époque. Et donc, au Chili, j'ai commencé à écrire. Quand je suis revenu en France, j'ai donné ce document qui a été édité sous forme d'un livre. que vous voyez là. Je le montre, parce qu'on va en parler un petit peu. Et puis, récemment, j'ai fait un second écrit. Bref, une centaine de pages, qui s'appellent « Quelques pistes pour la l'ambulance ». Quelques saisies. Et puis, c'est que j'ai vu, parce qu'il y en a énormément. Heureusement. Mais la structure de travail de cet écrit est exactement la même structure que celle-ci. Je ne sais pas ce que vous voyez là. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Une spirale. Une spirale. Une spirale. Avec quelque chose qui s'envoie. C'est très bien, merci de me dire qu'il y a une spirale, parce qu'il y en a deux, en fait. Il y a la blanche et la blanche. Mais précisément, dans la société, c'est le cas. Il y a la violence et la blanche. T'as dit. Et c'est tout à fait ça, quoi. Donc ici, dans ce bouquin et dans cet écrit dont je vais parler un petit peu, on rentre, l'objectif, c'est de rentrer dans une spirale exactement comme quand on rentre dans la violence. On se retrouve tout à coup dans une situation qu'on n'a pas choisie, souvent. et de laquelle il est difficile de s'en sortir. Ça devient irrationnel. Bon, enfin. Alors, l'objectif, justement, de ça, c'est intentionnellement d'aller vers la violence. D'aller, si possible, au cœur, au centre, à la racine de la violence. Si on ne va pas là, comment on va pouvoir déraciner. Donc, elle n'a pas d'intérêt de déraciner la violence. On peut commencer par la racine. C'est pas logique, mais une fois qu'on est là, donc à ce moment-là, on peut prendre le chemin inverse pour aller vers la non-violence par des méthodes, un regard, une façon de voir la vie, des techniques, etc. Et là, cette dernière écrite, c'est donc la même chose. On va dans l'écrit, dans une spirale, pour arriver au nœud du problème, qui, ici, en l'occurrence, c'est ce que j'ai appelé la déconnexion. Quand on est déconnecté de tout, des autres, de soi-même, la fuite, on va en parler un peu plus, et l'hyperconnexion, quand, à l'inverse de la déconnexion, on est hyperconnexion. C'est de ça qu'on va parler. C'est ça, le cœur de ce document. Ce sont des sortes d'hypothèses. Ce n'est pas la science infuse, ce n'est pas forcément la vérité que vous avez expérimentée. C'est quelque chose que j'ai expérimenté avec d'autres personnes, dans les ateliers que je fais à Madrid, notamment. Donc, c'est des réflexions, en fait, qui sont intéressantes, si on a l'intérêt d'aller vers la non-violence, de creuser un petit peu et de mettre en pratique. Le premier thème, le premier chapitre, disons, de ce bouquin, ça s'appelle « Où va-t-on ? ». Donc là, je raconte un petit peu qui je suis, d'où je viens, etc. Avant d'aller, où va-t-on ? Donc, je vais là présenter en deux, trois phrases, chaque chapitre, même pas tous. Parce que, si vous avez l'intérêt, dans quelques semaines, il va être publié. Ou, en France, il ne va pas être publié, mais il sera en PDF, donc vous pouvez vous le procurer gratuitement. Ce sera encore plus intéressant. Bonsoir. Donc, où va-t-on ? Donc, je raconte tout ça pour arriver à une conclusion. C'est que le projet d'éradication de la violence ne sera possible que si l'être humain devient la valeur centrale, la valeur principale. Si on parle aujourd'hui d'une valeur importante, le centre de gravité du monde actuel, c'est quoi ? C'est ça. Non, c'est assez clair. Le pouvoir aussi. Mais le pouvoir. Donc, quand on dit l'être humain comme valeur centrale, il y a quand même une réserve, parce que notre intérêt, ce n'est quand même pas de mettre l'être humain au centre et qu'il puisse faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire dégradé et tout, violent et tout. Au contraire, comme le disait d'ailleurs, là, je fais une petite relation théorique. Je parle de Sartre qui, lui, dénonçait les écrits d'Auguste Comte, le positivisme, qui voulait mettre l'être humain au centre, l'humanité, le culte de l'humanité, qui a conduit au fascisme. On parlait Sartre dans son livre « L'existentialisme est un humanisme ». Donc, effectivement, attention, quoi. Attention, et même attention pour, quand on parle de nation humaine universelle, justement, Comte lui parlait de rétablir un ordre universel. Ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Les humanistes, ça nous intéresse, la nation humaine universelle, mais sous quelle forme ? Bon, enfin, Sartre, lui-même, il se reportait à Husserl, le fondateur de la phénoménologie, qui est pour nous l'axe de nos travaux sur tous les plans, en philosophie, en sociologie, parce que Husserl lui parlait de l'intersubjectivité, c'est-à-dire une subjectivité, tu as une subjectivité, toi une autre, toi une autre, toi une autre, et si je ne suis pas capable de voir ma subjectivité, j'aurais du mal à voir la tienne. Et donc là, la violence est proche quand on ne respecte pas la subjectivité de l'autre. Ça va, non ? Oui. Et quelquefois, d'ailleurs, on constate que si je défends un point de vue si je suis convaincu d'une idée, j'ai l'impression que ce que je dis, c'est objectif. Ce n'est jamais objectif. C'est toujours subjectif. C'est hallucinant, quand même, ce thème-là. Bon, c'est un thème de réflexion que chacun peut voir. Donc, l'être humain comme valeur centrale, même avec les écolos qui vont dire, oui, mais vous mettez l'être humain comme valeur centrale, mais la nature... Non, la nature, c'est un autre thème. On ne peut pas se... Je ne peux pas me mettre dans la peau d'un arbre ni d'une girafe ni d'un caillou. Je suis un être humain, donc j'ai ma responsabilité d'être humain. Qu'est-ce que je fais de cette nature ? Si l'être humain va bien, il fait attention à sa maison. C'est assez cohérent. Bon, ça, c'était le premier chapitre que je développe, que vous pourrez voir. Je ne sais pas si vous avez des commentaires déjà, a priori. On l'entend. Un peu plus. Enfin, non, c'est déjà bien. Ça va ? On s'arrête là, là. Oui, d'accord. Non, non, mais ce n'est pas obligé, les commentaires. J'ai une question. Ah, ben, voilà. Quand vous avez parlé à un moment donné que parfois, on n'arrive pas à savoir que c'est subjectif. Pour nous, ça reste objectif parce que c'est notre point de vue. Et comment on en est arrivé là, l'humanité ou les êtres humains ? Parce que, à un moment donné, on était plus objectif. Enfin, au moins, on en avait conscience que c'était subjectif. Ça, je voulais dire. Et qu'à un moment donné, maintenant, au fin et à mesure, est-ce que c'est le conditionnement ? Est-ce que c'est parce que l'évolution de l'être humain ? Est-ce que c'est ça qui a fait qu'on a perdu cette conscience-là ? Oui. Ceci dit, ce n'est pas forcément négatif, la subjectivité. Ça fait partie... On est différent. On est subjectif. Et si on n'en a pas conscience, on pense que c'est objectif. Ah ben oui, c'est le problème. Si on pense que tout ce qu'on dit, c'est vrai, ça repose sur quoi ? Ça repose sur quoi, le fait que je pense que c'est vrai ? Sur mes croyances ? Sur mes valeurs ? Sur mes... A priori, même. Donc, c'est là tout, justement, tu mets le nœud sur le... Tu mets le point, le doigt. Des fois, je cherche des mots, ça fait 10 ans que je ne parle plus français. Tu mets le doigt sur le nœud du problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se trouve dans des situations de violence qu'on n'a pas choisies ? Et c'est justement toute cette structuration mentale dont on va essayer d'en parler un petit peu. Et puis, le deuxième thème, c'est celui des préjugés. Bon, il y a un préjugé courant qui maintenant est de plus en plus admis, comme quoi ce n'est pas vrai que l'être humain est naturel, naturellement violent. Ça s'apprend. L'UNESCO, l'OMS, nous-mêmes, dès 1981, pour nous, la violence s'apprend. Ce n'est pas quelque chose, on ne vient pas, en sortant du ventre de sa maman, violent. Au fil des années, selon le milieu où on est, on devient plus ou moins violent. Donc ça, c'est un préjugé. Maintenant, c'est assez acquis, bien que, encore pour beaucoup de gens, on est violent par nature. Donc ça, c'est un gros handicap pour pouvoir aller plus loin, évidemment, parce que si c'est naturel, à ce moment-là, tout est possible, tout est permis. Eh, mon vieux, c'est la nature, qu'est-ce que je peux faire ? Je te bats, c'est comme ça. Non, non, c'est pas naturel. Je voudrais juste dire un truc auquel je suis d'accord avec vous. Il y a des scientifiques, évidemment, et pas beaucoup, du fait qu'il est en ligne de la levante de sa maman, justement, on peut, un peu, déjà, acquérir le conditionnement. Donc, mettons, j'ai une hypothèse un peu schématique, mettons que j'ai une levante de la maman qui est violente dans la grossesse. Moi, en quelque sorte, j'absorbe ça. Et ça, c'est quelque chose qui, il me paraît, c'est vraiment prouvé dans la méroscience à tout le monde. C'est un débat qui est, qui se donne très important. Tout d'un coup, les psychiatres sont beaucoup, ils visent beaucoup à ce passage-là, à ce moment de la grossesse. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer la tension. C'est pas déterminant. Mais ça peut être imprimé par la violence. Intéressant. Intéressant. À étudier. J'ai des références. Après, j'ai des échanges. D'accord. Bon. Oui, une autre question. Je ne veux pas comprendre en quoi penser que la violence c'est naturel c'est penser que la violence est inévitable. Comment ? Non. Justement, c'est le contraire. C'était des préjugés que nous avons. Oui. C'est un préjugé de penser que la violence est naturel. Oui. C'est un préjugé de penser qu'elle est naturelle. Oui. Mais du coup, on dit que si on pense qu'elle est naturelle, on pense qu'elle est inévitable. Ben oui. Pourquoi ? Parce que si c'est naturel, ça nous dépasse. ce n'est pas notre libre show, c'est quelque chose où on est venu au monde avec cette nature violente possible. Oui, on peut apprendre à la consposer. D'accord. Non, simplement, ça a été démontré maintenant, même au niveau des gènes. Même au niveau des gènes, ils ont découvert un gène de l'agressivité, je vais en parler justement. Mais à part ça, de gènes, de la violence n'existent pas dans le corps humain. Ça veut dire que ça s'apprend. Si je suis violent, c'est que j'ai acquéri quelque chose qui me fait devenir violent. Oui. Disons que on peut penser que c'est un argument pour ne pas changer aussi. C'est-à-dire, l'homme est violent, tu ne feras jamais rien. Enfin, voilà. C'est aussi un argument qu'on trouve dans les discussions de l'homme, il est un loup pour l'homme, il est violent. Donc, c'est comme ça. Donc, ça justifie à l'immobilisme. D'accord, mais c'est pas un argument. C'est pas un argument, mais c'est un argument qui nous est... Pour certaines personnes, c'est un argument pour être violent. Sachant que tous les ethnologues observent dans les sociétés politiques des grandes violences, des grands taux d'homicides, des grands taux de... Oui. Oui, bien sûr. C'est assez fort de café de dire que la violence, ce n'est pas naturel. Oui, c'est pourtant... Si elle était naturelle, elle serait dans nos gènes. Elle n'y est pas. Donc, c'est résolu, le problème. Ça peut se componner plus de nos gènes ? Mais bien sûr. Oui, oui. Peut-être pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, dans l'état de la science, c'est démontré. Et puis, les études sur... Moi, je suis d'accord avec vous, l'être humain, dès le départ, il a été... Il sentait de la jalousie, je ne sais pas, de l'envie de ce que l'autre avait. Très tôt, dans l'histoire de l'humanité, la violence est installée. Et pas seulement, comme certains disent, il y a 10 000 ans, 10-12 000 ans, avec l'air... Bon... du métal, etc. Donc, c'est un sujet. Ce que je voulais faire ressortir, c'est la question de l'agressivité. Parce que là, on confond souvent agressivité et violence. L'autre est agressif avec toi, tu dis, ah, tu es violent. C'est un moment d'impulsion instinctive où tu peux avoir... L'autre peut ressentir une violence. mais, en soi, l'agressivité, quand tu es agressif, ça s'arrête là. On te donne... On te dit quelques jours, tu réponds violemment, tu réponds par agressivité, puis ça suffit, quoi. La violence est différente. Et il y a un passage entre l'agressivité et la violence parce que ce sont des images. Quand tu es agressif, si ça s'arrête là, c'est bien, mais tu peux très bien alimenter dans tes représentations internes des images de vengeance, que tu vas... Tu as du ressentiment pour lui, de la haine, etc. À ce moment-là, tu te nourris d'images qui vont te conduire à la violence. C'est une fraise et donc la question ici par rapport aux pistes de nos violences, c'est qu'à chaque fois quand tu es dans un moment précis où tu es agressif, tu as un moment où tu peux te rendre compte pour ne pas passer le seuil pour être violent, justement, pour ne pas alimenter les images qui te viennent qui vont te faire réagir plus qu'instinctivement. Je ne sais pas si c'est clair cette idée. C'est un instant particulier où tu te rends compte. Si tu ne te rends pas compte, tu peux glisser facilement dans la violence. Mais ça, c'est un outil de non-violence. C'est un outil très pratique à développer. C'est-à-dire quand tu es dans la cuisine avec ton couple et tu te fâches et ça s'arrête là. Bon, on arrête là. Stop. Je me suis rendu compte que si tu ne te rends pas compte, c'est les plateaux. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Donc voilà, ça c'est un autre sujet qui est développé dans cet écrit. Les préjugés. C'est quand même un frein énorme les préjugés que l'on a sur la violence mais aussi sur la non-violence. C'est passif, ça ne sert à rien, ça ne va rien, etc. Il y a beaucoup de préjugés. Et le troisième thème, je vais un peu vite parce qu'on va pouvoir dialoguer un petit peu. Le thème que je développe qui est un débat essentiellement entre intellectuels aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a plus ou moins de violences qu'hier. Donc, il y en a évidemment qui disent il y en a plus. Non, ils ne disent pas ça. Surtout, il y en a qui disent il y en a moins. Il y en a moins parce qu'avant, il y avait des tortures publiques, il y avait l'esclavage, etc. C'est vrai que... Mais ils se réfèrent souvent à la violence physique. Très rarement, dans les études que j'ai pu voir, ils se réfèrent à la violence psychologique ou à ce que l'autre partie de ceux qui dénoncent, qui disent justement qu'il y a une autre forme de violence qui est en train de se généraliser, qui répond un petit peu à l'accélération du monde actuel et de la complexité du monde actuel. Donc la violence prend des formes complexes. Par exemple, il y a 300 ans, il n'existait pas le conditionnement médiatique comme aujourd'hui où le chantage, le nucléaire n'existait pas. Enfin, c'est un débat. Donc je le développe un peu. Mais surtout, en fait, de notre point de vue, la question, ce n'est pas de savoir s'il y a de plus ou moins de violence, c'est savoir s'il y a plus de violence, de non-violence. Savoir s'il y a plus de non-violence. Ça, c'est intéressant. Et si on observe les phénomènes de masse qui se passent depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, mais de façon intensive, en Algérie, en Hong Kong, en Birmanie, en Tunisie à trois jours, ce n'est pas seulement des phénomènes de dénonciation sur des thèmes concrets, ponctuels, c'est quelque chose de plus profond qui est derrière d'autres aspirations, d'un changement, de basta, passons à autre chose. Et ça, quand tu as en Algérie quasiment toute la population qui va dans la rue, tu ne peux pas dire que c'est sur un thème concret. C'est la société en général qui va mal. Donc ça, et en plus, dans la majorité des cas, les gens ne souhaitent pas la violence. Au contraire, même maintenant, c'est revendiqué. C'est-à-dire qu'on ne veut pas... Après, il y a toujours des groupuscules qui sont là pour quelquefois payer pour justement alimenter ou justifier le retour du bâton des pouvoirs. Mais c'est intéressant d'observer ce phénomène qui est de plus important, de plus en plus important de mouvements non-violents. Ça, c'est intéressant. Bon, je vais continuer. Il y a un thème qui n'est pas toujours très abordé, c'est le thème de l'autovolence. C'est d'être en fait, par exemple, pour nous l'exemple de travailleurs qui sont effectivement exploités, sous-payés, etc. Et qui, effectivement, on est à la frustration dans les mal-êtres profondes du fait de leur reconnaissance par leur employeur. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, ça explose. Donc, c'est merveillant, du coup. de l'autovolence qui est hyper intéressante. C'est l'autovolence psychologique. Tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est l'atournois, je dirais, mais en fait, de violence consciemment, ou pas toujours consciemment, contre le même. Oui. Bon, écoute, tu es en train de parler du chapitre suivant, là, attention. Tu vas trop vite, là. Non, mais tout à fait, parce que justement, le prochain, l'autre thème, c'est les spirales de violence. Pas seulement la spirale dans laquelle, tout à coup, on se trouve plongé, on n'a pas choisi, on se trouve dans un conflit et, bon, on ne sait pas où ça va, on ne l'a pas choisi, puis des fois, ça dérape et on se met soi-même et on n'arrive pas à en sortir. De toute façon, là aussi, quand tu es, bon, enfin, je vais y revenir après, mais l'autre spirale qui est certainement beaucoup plus compliquée, c'est celle où on rentre soi-même dans une spirale de violence avec ses propres contenus de peur, de vengeance, de ressentiment, de contradiction. Toutes ces spirales, tu commences à te dire « Ouais, mais je suis bon à rien, oui, et puis celui-là, et puis... » Dans une spirale, en réalité, non ? Et puis, il y a la troisième spirale, c'est celle, une troisième, il y en a sûrement d'autres, mais celle qui est sociale où, aujourd'hui, avec les décisions politiques, les décisions religieuses, sociales, ou même sur le choix des gens dans leur style de vie, il y a beaucoup de raisons d'être dans des états très altérés par rapport au monde dans lequel on est, qui peuvent te conduire à une spirale très agressive, disons, très violente, non ? Dans tous les cas, comme dans le premier exemple que je donnais, dans tous les cas, il y a toujours cette voix intérieure qui te dit « Attention, arrête-toi là, ne va pas par là, ne dis pas ça, et combien de fois, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, de le faire quand même, et après, écoutez, merde, j'aurais dû m'écouter. » C'est-à-dire que ce qui est intéressant, surtout, là, c'est qu'il existe ce moment-là, il existe cette voix intérieure, cette voix ou cette sensation je dirais sénesthésique qui est un terme un peu barbare, peut-être, pour beaucoup, alors que c'est très important, c'est-à-dire interne, je sens à l'intérieur que je ne devrais pas aller par là, j'y vais quand même. C'est ça dont je parle, c'est-à-dire cette prise de conscience, se rendre compte, en fin de compte, se rendre compte d'où on est et de ce qui peut arriver si je glisse, si je me laisse je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Après, pour certains, je dirais, je pourrais, enfin, pour mon espérance culturelle, pour ce qui est personnel, moi, je suis habituée aussi à une violence qui est presque culturelle. C'est-à-dire que les gens, c'est au quotidien et que d'autres, enfin, d'autres ne sont pas habitués, et les gens, ils sont habitués à cette violence depuis petit, jusqu'à grand, et ils ne se rendent pas compte jusqu'à que ça leur arrive un truc, enfin, quelqu'un sur leur chemin qui leur dit, mais il ne faut pas faire comme ça, en gros, mais franchement, c'est quelque chose de culturel. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, on ne peut pas le nier. De toute façon, la culture de toute la planète, elle est fondée sur la violence, quand même. C'est un fait. Enfin, juste pour dire un petit habitant très intéressant, moi, je viens du Sud de l'Italie, et dans certains milieux, il y a cette sorte de, enfin, comment je pourrais dire, une sorte de, pas proverbe, mais quelque chose qui s'est utilisé popularement, c'est de dire, je vais le traduire, c'est les bâtons et les machins font des enfants qui grandissent bien. Et moi, j'ai vécu ça comme quelque chose qui est, voilà, tout à fait correct. Oui, tout à fait. C'est ça, les préjugés. C'est ça, l'installation d'a priori, d'aphorismes, de... Ça, c'est tout à fait installé dans la culture. Pas tous, mais c'est pas un milieux, c'est comme ça. Donc, c'est normal que tu tapes un enfant parce qu'il faut qu'il y ait un espien. Et ça, c'est quelque chose de vraiment pervers pour moi. Et il n'y a pas une différence entre le nord de l'Italie qui prend son endroit et le sud. C'est pour ça que je disais le sud de l'Italie. C'est vraiment l'expression. C'est les bâtons et les... Et les fessées qui font les enfants... Dans tous les pays, on dit que les fessées ne font pas de mal. Mais ça, c'est... Au moins, les fessées, là, c'est... C'est les coups. Mais tu parlais du nord et du sud, mais dans le nord, peut-être que la violence, elle est plus psychologique. Oui. Chantage à l'argent, je ne sais pas. C'est-à-dire que elle s'est immiscée dans nos viscères par différentes voix. Et culturellement, ça s'est reconnu comme socialement. C'est vrai. Je me rappelle d'un jour, j'étais en Roumanie et devant moi, s'approche un couple et le type, tout à coup, il donne une baffe à la femme. Et j'étais avec un Roumain qui me dit « Surtout, tu ne dis rien parce qu'elle, elle va défendre son mari. » Et donc, c'était dans la culture. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Bon, je n'aurais rien fait parce que j'avais un peu peur. Et ça, je trouve que c'est plus difficile à déraciner. Oui. Parce que là, tu rentres en... Oui, oui, oui. C'est des croyants. Donc, quelqu'un parlait, c'était avant de l'éducation. C'est fondamental, quoi. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur la violence au départ. Quand on dit que ça s'apprend, ça s'apprend dès la première semaine, on peut dire. Et l'éducation, là, c'est quand même l'endroit privilégié où on peut mettre des bases différentes, et notamment au niveau culturel. Donc, on en arrive au thème du nœud qui est la déconnexion, la fuite et l'hyperconnexion. La déconnexion, on en a tous l'expérience, je crois. C'est quand tu prends distance, tu te déconnectes de la souffrance du monde, des fois, pour te sauver toi-même. C'est trop dur de voir. Ou tu te déconnectes des fois. D'ailleurs, je trouve que c'est une situation très fréquente de rien sentir pour l'autre. Je ne sais pas comment le terme qu'on peut utiliser pour ça. L'indifférence, voilà, l'indifférence. C'est presque une valeur, quoi. Il ne faut pas déranger les autres. Enfin, s'installe une déconnexion, non seulement de l'extérieur, mais de toi-même, de tes pensées, de tes sensations et de toi, en fait. Cette déconnexion, elle est fatale. Elle est très préoccupante, disons. Et la conclusion de ce travail-là, c'est de dire que, dans tous les cas, il faut absolument se connecter à la violence que l'on voit, que l'on sent chez l'autre. C'est plus intéressant de se connecter à la violence que de se déconnecter. parce que si tu sens la violence de l'autre, c'est le seul moyen pour que tu sois solidaire de l'autre. Si tu ne sens pas que l'autre souffre, tu continues ton chemin, tu es déconnecté de tout le monde. Donc, c'est un effort à faire, mais c'est la voie de la non-violence, c'est être en contact, être perceptible à la violence qui t'entoure pour pouvoir, justement, commencer à agir dessus. Le problème, c'est que si tu te identifies avec la violence que tu vois un enfant, par exemple, qui pleure, et tu t'approches, tu te mets à pleurer avec lui, tu ne vas pas l'aider beaucoup. Donc, la question, c'est comment tu peux te connecter à la violence sans t'identifier, sans souffrir toi-même. Et ça, c'est un travail de non-violence, d'apprendre à déconnecter et en étant efficace quand même en continuant à agir, parce que je ne sais pas si cette idée est compréhensible aussi, non ? Il y a une approche qui s'appelle la communication non-violente, justement. communication non-violente de Marshall, oui, tout à fait. Oui, Vous travaillez avec eux ? Comment ? Vous participez avec eux ? J'ai participé par ces pétape-là. D'accord. Oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est sortir de tout son conditionnement auparavant quand on prend le conscience. On prend le conscience, oui. Bon. Donc, cette question de la déconnexion, on va voir plus tard comment quelques pratiques, quelques regards ou techniques on peut utiliser pour justement se connecter sans s'identifier. On pourrait dire que l'indifférence, elle-même, c'est une forme de violence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est hyper violent. On en a l'expérience tous, je crois. C'est des fois tellement cruel, un milieu où on vit dans le travail, par exemple, qu'on se déconnecte et des relations entre des personnes disparaissent. Il n'y a plus de lien. Bien sûr, je suis complètement d'accord. On peut passer à l'autre, la fuite, la fuite aussi. c'est quelque chose qui m'intéresse. Comment ? C'est après l'indifférence. D'accord. Vous connaissez bien. Oui. Je suis plutôt dans le milieu. Vous êtes plutôt hyper connectée que déconnectée, c'est ça ? Oui, malheureusement. Je pense que si, c'est une espèce trop. Oui, oui. C'est celle qui m'amène un peu plus dans le texte. Oui, Enfin, c'est une idée de quelque chose. L'hyperconnexion. Avant ça, on va parler de la fuite. D'accord. Bon, là aussi, je pense qu'on a l'expérience quand on regarde ailleurs. Des fois, d'ailleurs, il y a 45 ans, Henri Labori, je ne sais pas si vous connaissez, il parlait de la fuite et de même écrit là-dessus beaucoup. Et pour lui, ce n'était pas forcément négatif. On fuit. Ce qu'il a écrit est encore valable, je pense, aujourd'hui. On fuit quand on face à quelque chose qui nous dépasse, en fait, ou qui est dangereux ou qui est agressif. À ce moment-là, il y a un réflexe instinctif, on peut dire, de fuite, d'aller ailleurs. Il prenait l'exemple du marin-pêcheur à qui on annonce qu'il va y avoir une tempête. il dit, non, je ne vais pas aller à la tempête, mes enfants, ma famille. Donc, il fuit de son travail. Il prenait cet exemple-là qui est assez illustratif. Donc, la fuite, ce n'est pas une lâcheté. Mais, chacun peut regarder quand même si ça ne se répète pas trop souvent. trop de fuite, s'il y a trop de fuite. En plus, la société actuelle propose beaucoup de fuite, beaucoup de possibilités. Netflix, pardon, pourquoi pas regarder Netflix, mais si tu regardes du matin au soir Netflix, et puis après, tu vas au supermarché acheter, je ne sais pas trop, plein de trucs, et puis après, tu vas faire un peu de sport. Bon, c'est des fuites, d'une certaine façon, si ça compense quelque chose. En soi, ce n'est pas une fuite. Mais si tu fais ça constamment, parce que tu ne veux pas penser à ce dont tu devrais penser, on peut dire que c'est une fuite. Bon, chacun, chacun prend ce qu'il veut, là. à chaque fois que je présente un thème, j'arrive quand même, je propose une réponse pour la non-violence, celle-ci. Quelle est-elle à votre avis quand on est en fuite ? On est en fait hors de soi. On n'est plus soi, on est comme si on était un autre. Je suis au supermarché ou au Galerie Lafayette, je veux acheter « Waouh, waouh, waouh ». Je ne suis pas là, je suis là. Je suis au foot, Netflix, je suis dans l'écran. Donc, la seule possibilité en état de fuite, c'est le retour à soi, revenir à soi-même, revenir à son centre de gravité, parce qu'on est collé, on est dehors. C'est un des principaux problèmes de la violence, c'est qu'on est toujours dehors. Et la principale réponse non-violente, c'est revenir à soi, revenir à son centre. Se reconnecter. Se reconnecter, voilà. Exactement. Et donc, on arrive à un thème que vous aimez beaucoup, l'hyperconnexion. Et donc, on peut être lié à la violence, on peut sentir la violence et même être plus que ça, être pénétré par la violence et devenir soi-même pure violence. On est hyperconnecté à une situation conflictuelle, par exemple, une colère. Vous vous rappelez, quand on rentre en colère, on ne se contrôle plus beaucoup. On est, encore une fois, complètement pris à l'extérieur. et donc là, par rapport à l'hyperconnexion, j'ai relevé trois sujets qui sont intéressants. c'est que toujours, toujours, l'hyperconnexion se traduit sous forme d'images. Pour nous, on travaille beaucoup avec les images. Je suis connecté, l'autre, il me dit quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai des images. Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Et puis lui, la dernière fois, et je commence dans le rouleau. Bon. Mais ce n'est pas seulement des images visuelles. Ça peut être aussi des images auditives. Je me rappelle qu'il m'a crié dessus, des images tactiles. Je me rappelle qu'il m'a poussé. Ce sont des images, tout ça. C'est un concept dont on ne parle pas beaucoup en psychologie et qui est pourtant vraiment spectaculaire au niveau de... Quand on travaille sur ses propres images, ce qu'on est capable de faire. Mais surtout, en dehors des images visuelles, auditives, tactiles, olfactives même, comment tu sens une odeur des goûts, par exemple, tu vas ailleurs. Il y a un rejet. Les images nous mobilisent. Mais pas seulement ces images-là, c'est surtout un autre type d'image dont on ne parle pas en psychologie, malheureusement, c'est les images sénesthésiques, c'est-à-dire internes. Quand une personne te fait connecter, c'est pas seulement où est-ce que ça se traduit. Peut-être... Là, je sens une oppression dedans, la gorge, l'estomac. C'est ça, l'ansénesthésie. C'est l'intérieur du corps qui est hyper tendu, connecté, justement. C'est pas connecté simplement au mot qu'il a dit. C'est connecté. Tu le sens dans tes tripes. Tu sens que... C'est beaucoup plus... Demain, on va voir la partie, pour ceux qui peuvent, viscérale. C'est ça. Et là, là, c'est un thème. Mais aujourd'hui, on touche un petit peu à cette question. Mais en tout cas... c'est une violence qui rappelle quelque chose... qui est tellement dans les tripes, comme si il s'est rappelé quelque chose qui était déjà à l'intérieur de toi. Ah oui. C'est ça qui est... un défi intéressant de sortir de là. Oui, il y a moyen. Mais l'intérêt, c'est de se connecter avec la synesthésie, précisément. Parce que le monde dans lequel ils ont vie, ils proposent tout à l'extérieur. Le monde est... Mais pourtant, le monde intérieur est peut-être un peu plus important. Sûrement, beaucoup plus important parce que là-dedans, il y a tout un monde, tout un univers, non ? En soi. Donc, on est connecté à l'extérieur. Donc, apprendre à se connecter à ce que l'on sent dedans, ça, c'est un super travail pour s'orienter. C'est très intéressant, mais on sent ça sur corporel. Oui. La plupart des gens, la première fois, ils ont beaucoup de mal à se connecter. ces sensations corporelles. On va décrire en plein d'émotions, mais on ne décrit jamais les sensations corporelles. Exactement. Si tu es... Là, c'est négatif, mais si tu tombes amoureuse, ce n'est pas seulement les beaux yeux ou ce qu'il dit, son diplôme, je ne sais pas dans quoi, c'est où que ça se passe. C'est dedans. D'ailleurs, même, tu marches, tu sens que tu flottes un peu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu voulais dire quelque chose, je crois ? Oui, je voulais juste demander comment la violence peut être viscérale si elle n'est pas naturelle. Très bonne question. Très bonne question. Elle est dans le corps, mais ce n'est pas parce que le corps, le corps, il vient... Au départ, il n'est pas naturel, mais... si elle est dans le corps, elle s'est intégrée dans les viscères à partir de certaines expériences que l'on a vécues. La peur, par exemple, je me souviens, moi, par exemple, quand j'étais gamin, j'ai eu une expérience très négative avec un gros chien berger allemand qui m'a sauté dessus, tout ça. Et ça m'a produit des sensations synesthésiques que je retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ça se grave à un moment donné ou à un autre dans ton corps, dans les viscères. Mais au départ, ça n'y est pas. Les mémoires. La mémoire du corps. Au départ, ça n'y est pas. On ne peut pas dire qu'un enfant, il a la peur en lui. Il y a quelque chose qui arrive dans sa vie qui fait que... C'est pour ça que c'est vachement intéressant de se reconnecter avec sa sénesthésie, justement. C'est vraiment un outil beaucoup plus important, beaucoup plus efficace même que ce que l'on pense. Demain, pour ceux qui peuvent, on en parlera, mais ceux qui ne peuvent pas, on va l'enregistrer. Donc, si ça vous intéresse, on pourra vous donner l'enregistrement. Donc, par rapport à cette hyper-connexion, on parle beaucoup aujourd'hui de relaxation. Et c'est l'outil maître de la non-violence. Quand on voit une personne violente, elle est toujours, toujours, toujours tendue. La mâchoire, c'est simple à regarder, à observer sur soi-même. Donc, relaxation. Avec Serge Jullieri, il y a 35 ans, on faisait des ateliers dans le 14e arrondissement, l'Institut Synthèse. Et on passait des heures à décortiquer la méthode de relaxation du trappel, des heures à des heures, pour détecter les registres, enfin, les sensations que tu ressens quand tu relâches les muscles, le corps, les muscles internes, les muscles viscéraux, et les tensions mentales, les bruits, les préoccupations, je n'ai pas payé mon loyer, celui-là, etc. Tous ces bruits qui, quand tu fais une relaxation, le plus difficile, c'est d'arrêter de penser à rien. Le silence. Bon, ça, ça s'apprend. Je ne sais pas, Denis, il travaille ici, il veut faire, sûrement, continuer des ateliers. On fait ici tous les mardis-soirs. On a commencé il n'y a pas longtemps, mais... En plus, la technique que l'on utilise, elle est très intéressante parce qu'il n'y a pas besoin de se mettre en lotus et d'attendre qu'il y ait le silence total autour de soi pour le faire. On peut le faire dans le métro, accrocher à la barre et relâcher. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu connais ? Oui. Voilà. Donc, la relaxation, c'est vraiment un outil fondamental si on veut se libérer de la violence parce que la violence est toujours associée à des tensions. C'est simple. C'est simple. Donc, le deuxième point, c'est l'identification par rapport à l'hyper-connexion parce que l'identification est probablement un des germes, un des sources, des racines de la violence. Identifier à quoi ? Identifier à mes croyances. J'ai une croyance religieuse. On sait bien. J'ai une valeur. Je suis identifié à mon club, à mon pays, à mon drapeau et tout va bien. Mais si quelqu'un commence à l'attaquer, à lui dire « c'est pas bien, ton drapeau », même par humour, un dessin, une caricature mal placée, paf ! C'est capable de le tuer. Bon, non, peut-être pas, mais on l'a vu. On l'a vu. C'est l'identification. Et quand quelqu'un que tu sens qu'il t'agresse, il t'agresse parce qu'il est en train de critiquer ton ami, par exemple, à qui tu es très identifié, c'est ton ami quand même, en réalité, c'est toi qu'il attaque par lui, parce que lui, c'est toi, en quelque sorte. Donc, cette identification, quand l'autre t'attaque, quand l'autre te critique, en réalité, tu cherches à justifier ou tu réponds à l'attaque. En réalité, tu devrais te rendre compte que c'est ton identification, le problème. Et ce n'est pas ce qu'il te dit. Ce n'est pas ce qu'il vous voyez. Ce n'est pas ce qu'il te dit, mais ton copain, il est nul. Non, non. Excuse-moi, je suis tendu, j'ai envie de te rentrer dedans parce que, en fait, je suis identifié à mon ami. C'est ça qu'il faut que je résolve. Pas ce qu'il est en train de me dire. En conscience de ça, c'est ce qui est plus difficile, c'est de se rendre compte de se dire en conscience que c'est ça. En fait, c'est ça qui me dérange. Oui, exact. C'est très difficile ce exercice. C'est extrêmement difficile. Et quand tu y arrives, ça y est, c'est dénoué. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ce n'est pas facile, de toute façon. Ce n'est pas la voie de la facilité dans la non-violence. Sinon, on l'aurait déjà dépassé. Donc, c'est sûrement très intéressant de vérifier, de faire un petit tour d'horizon de ces identifications. Quelles sont actuellement mes identifications ? Ceux qui sont pour le vaccin, c'est des cons. Ceux qui ne sont pas pour le vaccin, c'est des cons. T'es identifié à quoi ? Tu peux avoir toutes les croyances et points de vue, mais il n'y a pas, si tu es collé, là, c'est une source possible de problèmes. et puis, le troisième point que j'ai noté par rapport à l'hyper-connexion, c'est, et là, on l'a tous expérimenté, je pense, c'est que quand on est confronté à une violence, quand ta conscience, elle est touchée, elle est envahie par le problème. Je suis dans le métro, tout va bien, je pense à Alicia, ma copine, et tout ça, les vacances qu'on va faire, pof, rentre dans le métro un type qui commence à agresser tout le monde, Alicia, elle n'existe plus, je suis là, je commence à avoir peur. Il n'y a que la peur qui existe à ce moment-là. Il n'y a rien d'autre. La conscience est envahie et il n'y a rien à faire. Alors, selon l'état dans lequel, si j'étais détendu, si j'avais eu la possibilité par anticipation de me détendre parce que ce jour-là, je voulais être bien, j'aurais sûrement une autre réponse que si je suis tendu dans le moment. Donc, la réponse que je vais avoir quand ce type rentre dans le métro, je ne sais pas aujourd'hui comment je vais répondre. C'est ça, la complication. Et donc, il faut peut-être se préparer à être toujours détendu pour pouvoir s'en aller ou, je ne sais pas, donner une réponse. C'est compliqué, mais surtout, le point, en fait, c'est comment la conscience est absorbée par un sujet quand il est trop fort. À ce moment-là, c'est une intelligence, on peut dire, de la conscience de dire, attention, attention, il y a une priorité là, ne fais rien d'autre, concentre-toi sur le problème pour le résoudre. C'est un peu ça. Son rôle, c'est de t'aider à solutionner ce qui est vital, le plus important. En règle générale, il n'y a rien d'important, donc on ne la sent pas à la conscience. Bon, c'est une blague. donc la réponse, une des réponses possibles pour réagir face à cette difficulté, c'est de travailler la flexibilité des images, parce que ce sont aussi des images. Quand tu es pris par la peur, c'est une image sénesthésique, c'est une image du corps qui dit contracté, je ne peux plus rien faire, je suis paralysé. Donc, les images mentales arriver à faire des travaux pour enlever l'immobilité, la rigidité des images mentales qui te traversent. c'est très difficile quand il y a une situation où tu veux faire bouger pour mobiliser ton corps de façon différente. Donc, je vous invite maintenant, on va faire une petite expérience et après, on verra un autre, le dernier sujet avant de parler entre nous, la transformation. Mais cette expérience est ce qu'on appelle une expérience guidée, c'est un conte, c'est une petite histoire qui dure 7-8 minutes dans laquelle on rentre, c'est enregistré, il y a une musique et on écoute la voix d'un personnage qui nous dit voilà, tu rentres dans un bureau, ça va être ça, ça s'appelle les faux espoirs, l'expérience. Rassurez-vous, ça termine bien. En principe. Mais bon, on rentre dans un bureau et il y a une voix qui nous dit voilà, et on rencontre des personnages et toi, tu t'imagines, tu es l'acteur, l'actrice, tu suis les scènes et tu essaies de voir quand il y a des moments de silence, qu'est-ce qui t'arrive et tu imagines toi. Tu imagines, tu t'imagines toi, acteur, là, dans la scène. Il y a des moments de silence pour que tu puisses élaborer tes propres contenus et puis à la fin on va peut-être faire des petits groupes de 3-4 pour en parler 10 minutes pour voir ce qui s'est passé. D'accord ? On va voir le dernier point où le titre de ce chapitre c'est la transformation. Tous ces thèmes en fait c'est intéressant de les raccorder avec sa propre expérience et sûrement pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on a vu là pour approfondir. Mais bon, ce sont des pistes là synthétiques en plus et ce sont des indicateurs ce sont des indicateurs en réalité il faut les voir comme ça et la transformation qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus c'est que en réalité tout est transformation. si on arrête de transformer on meurt on pourrait dire je transforme mes projets je transforme ma façon de voir les choses je transforme constamment on transforme mais c'est 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 une évolution c'est des nécessités quand on s'arrête quand on s'arrête de transformer c'est compliqué et bien sûr c'est intéressant de différencier la transformation de la de la décharge c'est-à-dire expulser à l'extérieur on voit bien par exemple dans les mouvements sociaux quand les gens sont licenciés ou n'en peuvent plus la première réaction légitime c'est de de gueuler de rejeter de manifester de revendiquer un changement et puis il y a une deuxième phase possible qui n'est pas toujours là c'est transformer modifier les conditions d'origine pour passer à autre chose ce qui est un sacré pari en réalité par exemple récemment je regardais une usine à Barcelone qui est en train de fermer je crois que c'est Nissan et évidemment tous les ouvriers étaient dehors en train de manifester mais ils manifestaient pourquoi ? pour retrouver leur travail et ça m'a fait penser que ça m'a fait faire un lien avec ce dont on parle beaucoup aujourd'hui qui est la rente universelle parce que la robotique est en train de prendre la place le relais et inévitablement le travail de beaucoup d'ouvriers va disparaître donc malheureusement je ne sais pas si ces personnes-là ont eu la possibilité d'échanger sur d'autres horizons et focaliser sur la décharge cathartique en fait du problème je ne sais pas c'est un sacré truc de transformer mais aussi dans ta propre vie tu as un blême sérieux pour passer à une autre histoire c'est un sacré travail je trouve qu'il y a un lien avec tous les travaux dont on parle de réversibilité de la conscience parce que s'il n'y a pas l'intervention de la conscience de mon point de vue si tu veux t'approcher de la non-violence si tu prends le chemin de la non-violence ça ne peut être possible que si tu es en contact avec ta conscience sinon c'est mécanique donc là si par rapport à toutes ces situations que l'on vit il n'y a pas l'intervention de la conscience ça continue à être mécanique et il y a différents appellations des travaux de réversibilité il y en a trois que nous on a cataloguées la perception la perception c'est avant la perception déjà Kant lui-même disait que c'était la connaissance la plus avancée de toute l'humanité il y a 250 ans c'est pas un petit truc la perception c'est quoi ? c'est prenons un exemple aujourd'hui on est bombardé par des stimuli par des images par le milieu par les médias constamment ça vient toujours et ça arrive où ? ça arrive à la conscience tout passe par la conscience qui va filtrer et donner une réponse donc on est bombardé ça vient toujours dans ce sens là et quelquefois comme on dit burn out c'est trop quoi il y a trop de stimuli qu'on n'arrive plus à gérer et la perception c'est l'opposé c'est la réversibilité et quand tu as une veste et que tu peux le mettre de l'autre sens c'est réversible c'est à dire si ça vient comme ça ça peut aussi aller par là ça peut aller par là à partir de la conscience je suis devant un petit écran de télévision je regarde les infos et je regarde ce journaliste qui veut absolument me transmettre ce qu'on lui a dit qu'il fallait que je je sache donc je suis là je suis absorbé je suis presque dans la télévision je suis collé à l'image et la perception c'est justement quand je regarde la télévision mais je regarde je mets l'intention sur ce que je regarde comme une sorte de critique de critique une distance entre moi un vide un espace qui me permet non pas de réagir instinctivement collé à l'image mais avec une distance qui me permet justement d'avoir une action une pensée réflexive cette distance qui est propre à la perception justement ou c'est la conscience qui va voir je ne sais pas si vous voyez non donc ça évidemment on ne peut pas être constamment en train d'être dans cet état ceci dit c'est c'est une c'est un regard qu'on peut avec lequel on peut se familiariser et la même chose avec les éléments de mémoire c'est-à-dire l'évocation ce qui est le deuxième point la perception l'évocation c'est quand on va dans la mémoire pour regarder et parce que souvent de la même façon qu'on est bombardé par les images extérieures on est quelquefois bombardé aussi par ses propres contenus qui te tombent dessus tu sais pas pourquoi tu croises un type dans la rue et tiens tout à coup j'ai une sensation bizarre désagréable il me fait simplement penser à cette autre personne qui un jour m'avait agressé par association ça va très vite quoi donc tous ces contenus qu'on a chacun on a un gros sac à dos de contenus d'images du passé d'expériences des expériences superbes magnifiques mais aussi des expériences un peu moins agréables qui sont là en attente de quand ça se présente boum non c'est une image mais ça nous arrive donc c'est intéressant d'aller dans la mémoire et de regarder ces images avec lesquelles je ne suis pas réconcilié ou ces personnes avec qui j'ai toujours quelque chose avec mon papa par exemple jusqu'à quand et c'est là c'est là qu'au présent jusqu'au jour où ça se manifeste de façon plus agressive ou pas du tout malheureusement en fait ce travail d'évocation c'est en fait un travail personnel d'aller dans ces contenus pour transformer transformer la charge la charge de ces images c'est évidemment c'est évident que si tu penses à une personne que tu aimes beaucoup tu as une image tu as une représentation qui te détend à l'inverse que si tu penses à ton ennemi majeur c'est pas tout à fait le même registre non donc toutes ces images en fait se baladent se baladent sont là et un des gros travail de la non-violence c'est précisément faire un nettoyage de la maison disons pour être plus limpide pour ne pas réagir justement tu as beaucoup d'images de violence un moindre petit clic sur le bouton comme ça se passe beaucoup aujourd'hui la susceptibilité permanente on le voit dans notre entourage tu dis un mot un seul mot et l'autre explose c'est à l'extérieur à nouveau bon enfin ça c'est des pratiques aussi qui qui se répètent jusqu'à ce que ça devienne quand même une façon de voir et la conscience de soi c'est aussi on en parle beaucoup aujourd'hui et on va faire un petit exercice pour voir ce que c'est en fait ça a pour but de de te favoriser cet espace entre toi et le monde parce que si t'es collé tu peux pas faire grand chose mais aussi entre toi et tes propres peurs contenus tes croyances une distance quand on a ce regard parce s'il y a cette cette distance on est moins collé et moins identifié à nouveau et là par exemple alors que on est en train de parler vous pouvez me regarder et je vous regarde mais en même temps que vous me regardez vous pouvez vous rendre compte que vous me regardez vous pouvez pas seulement moi je suis pas important ou vous rendre compte que vous m'écoutez moi je mais ou vous rendre compte que vous m'écoutez pas bon c'est peut-être plus intéressant de vous rendre compte que vous m'écoutez pas que de m'écouter après tout non et bon faisons un petit exercice là vous me regardez et c'est progressif en même temps que vous me regardez vous essayez de voir à 180 degrés c'est à dire le regard est là mais vous voyez il y a une coprésence là vous voyez les côtés non sans regarder là ou là mais ils sont là quand même vous ouvrez le champ de vision c'est une première étape c'est très différent quand tu regardes l'autre comme ça on va aller un peu plus loin maintenant on va essayer de vous lavez ce regard non à 180 degrés maintenant on va essayer d'approfondir le regard c'est à dire comme si on regardait de derrière la tête comme si tu regardais tes propres yeux allons-y vous pouvez tu te situes plus derrière et à la limite c'est plus 180 degrés c'est 360 degrés c'est à dire tu es inclus tu es inclus dans dans ta vision dans le champ de vision pas seulement comme ça comme ça aussi c'est à dire tu es comme dans une sphère en réalité vous êtes dedans là vous me regardez mais c'est beaucoup plus que moi c'est c'est englobant on est tous là dans la même sphère après tout on pourrait et et le point c'est à partir de là vous avez l'expérience là vous sentez à ce moment là même quand on est dans ce dans ce regard là vous pouvez voir que c'est pas seulement les yeux c'est plus un regard qui part des yeux c'est comme si ça a alterné entre les yeux et la poitrine c'est une sensation et ça c'est c'est très différent comme vous le faites là non ? c'est à dire t'es plus collé il y a toi et l'autre il y a le dehors et le dedans et ça c'est un registre peut-être nouveau mais en tout cas c'est ce qui permet beaucoup de choses en réalité c'est un regard nouveau qui te décolle de ce fameux regard laser on est toujours en train de regarder non on ouvre le champ et on est englobé et on est soi-même dans ce c'est ça la conscience de soi à partir de ce regard de derrière on est on a une vision de de l'autre très différente parce que si tu t'imagines un être aimé avec ce regard là tu l'englobes dans c'est pas seulement une relation visuelle tactile physique c'est une relation d'être c'est difficile à exprimer je ne sais pas si d'autres ont des commentaires ceux qui ont un peu d'expérience qu'est-ce qu'ils peuvent dire de ça c'est un regard qui pacifie la relation qui pacifie pacifie le monde moi je trouve que ce qui est intéressant c'est normalement dans mon expérience ça je l'ai enfin je veux dire l'autre mais ce qui est du tout difficile c'est au moment même qu'il se passe quelque chose que je puisse appliquer cette capacité de regarder par exemple devant une injustice si enfin moi à présent c'est un moment à durer pour un ennemi c'est la violence ou la question de quelqu'un qui me vient dessus qui veut dire quelque chose je peux m'améliorer mais si je vois quelque chose dans un maizier qui est injuste c'est quelque chose qui m'a vraiment avoué et qui m'appelle à être violente contre une personne qui est en train de faire une injustice à quelqu'un d'autre par exemple on pouvait voilà il fait une injustice contre voilà et comment arriver à dire ah tiens maintenant je vois ma caution je prends je me détache je me colle pas à cette chose pas évident oui oui mais il s'agit pas de ça non plus en situation moi je m'y reviens parce que à ce moment c'est je pense que peut-être certains arrivent à un état permanent de ça mais c'est pas l'objet c'est pas l'objet c'est c'est autre chose dont tu parles tu parles qu'en situation de conflictuel là on est pris par la situation c'est une chose et là on fait le mieux qu'on peut si tu es détendu si tu as acquis ce regard bon ça aide mais cette expérience là c'est développer en soi une autre façon par moment de voir l'horizon si je peux dire de voir la vie de voir mais c'est pas pour autant que ce soit facile à faire fréquemment pourtant ça peut amener à des c'est comme si ça ouvrait une porte ou une fenêtre si tu veux en expérience par exemple quand j'ai écrit ce petit bouquin je m'arrêtais je prenais le bouquin et il n'y avait pas le bouquin encore il y avait une fraiche blanche et j'attendais en plus j'allais c'était à Santiago de Gilly j'allais toujours au même café à la même table et quand il y avait des gens qui étaient là en train de prendre un café j'attendais qu'ils s'en aillent parce que cet endroit c'est comme un rite et et là je prenais le papier et j'attendais mais j'attendais avec une direction j'étais très centré sur moi et il y avait cette coprésence et je regardais avec ce regard justement et tout à coup c'est comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait et me venait l'inspiration donc ça c'est c'est quand même parmi les meilleurs moments que l'on a dans sa vie quand on se sent inspiré ou quand on a quelque chose d'autre que le quotidien qui te tombe dessus c'est une façon de parler non donc c'est pas c'est à privilégier tous ces ces moments où on est en contact avec quelque chose d'autre quoi il y a d'autres commentaires peut-être je pense qu'à ce moment on est dans ce phase de mon chèche à être de plus en plus à cette phase-là il faut regarder comme vous dites dans ce sens-là autrement autrement ça ne se pas parce que et je pense qu'il y a de plus en plus qui s'arrive à développer à ce moment c'est donc vous parlez d'être dans cet état de conscience enfin la conscience plus ouverte personnellement je vois qu'il y a plus en plus en train d'élève à l'air oui tout à fait et c'est incroyable comment ça se ça se une sensibilité ouais oui et ce que disait je sais pas ton prénom jeune quand il parlait de quand il posait la question par rapport au naturel du corps et la sénesthésie habituellement on est dans les images visuelles tactiles mais si on se rapproche de soi on on passe le relais à la sensation sénesthésique à la sensation interne c'est comme si on rajoutait un sens qu'on n'a pas développé qui se manifeste sans qu'on décide alors que là on décide on décide de se connecter à son monde interne c'est 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 une intention quoi c'est c'est très différent que ça tout à coup on sent de l'amour on sent de la peur non non là on va sentir se sentir ces registres internes et quand tu regardes l'autre tu le regardes plus tu le regardes plus comme pas un corps quoi tu le regardes comme comme un être quoi tu l'englobes tu l'englobes moi je le sens même qu'on n'a pas ça même si c'est pas évident mais on est en train de basculer vers cette nouvelle façon de percevoir la réalité exactement c'est une nouvelle perception il y en a certains qui n'ont pas cofait cet étachement mais il y en a beaucoup de plus de plus de plus cette sorte de nouvelle perception on l'appelle certains l'appellent aussi la 5D la 5D 5D on peut aussi dire que c'est un étage en plus le végétatif l'émotion la tête et puis hop il y a un autre état dans lequel mais on a tous expérience je crois qu'on a tous absolument tous tu peux dire quelque chose bah non moi j'appelle ça l'axe Y l'axe Y parce que vous savez sur quand on fait un diagramme il y a l'axe Z donc l'axe Y c'est celui qui va en profondeur et aussi vers l'axe infini c'est un axe infini et donc en fait à un moment je me suis posé beaucoup de questions c'était récemment il y a 6 mois ou bref sur mon implication en général dans les choses parce que je suis assez idéaliste j'ai envie de m'appliquer beaucoup etc et en fait je me suis rendu compte en faisant le bilan de tout ça que mon problème c'était que beaucoup de réponses que je donnais restaient à un niveau superficiel en fait la réponse que je donnais c'était toujours la réponse de la raison je sais pas comment dire un truc un peu intellectuel quoi et bon c'est comme ça m'est venu en lisant d'autres bon il y a un ami qui s'appelle Dario il vit au Chine il a créé aussi un document pour trouver facilement sur ce thème et donc quand je l'ai lu j'étais en Bretagne je marchais j'ai marché pendant 5 jours au Doigle-Mordillan et donc je méditais tous les jours là-dessus et au départ j'étais complètement abattu parce que je me suis rendu compte qu'en effet toutes les réponses que je donnais pratiquement dans ma vie quotidienne étaient des réponses superficielles par rapport à ce que vraiment j'ai senti qu'à l'autre moment je me suis rappelé qu'à l'autre moment j'en ai des réponses qui venaient d'un autre endroit à l'intérieur de moi-même je sais pas comment c'est difficile à expliquer tout à l'heure ça peut s'expliquer qu'avec l'expérience et du coup c'est vrai que ça m'a beaucoup changé depuis un certain temps de penser à ça et par exemple moi je pratique en ce moment je fais beaucoup je vais à pied ou au travail moi je conseille ça aux gens je vais à pied au travail dans mon thème de marche parce que moi j'arrive pas vraiment à méditer en étant trop assis et j'arrive à le faire parce que la relaxation ça dure 20 minutes une bonne relaxation après j'ai besoin d'autre chose et surtout ce que j'ai envie de voir c'est de visualiser ce qui m'est arrivé par exemple le jour d'avant quand je marche à mon travail je vois les réponses plus ou moins bonnes que j'ai données ce qui est génial c'est que si t'as confondi vraiment avec cet axe tu peux avoir la possibilité de réparer si t'as pas donné les bonnes réponses c'est pas forcément immédiat mais aussi souvent juste après cette marche je suis assez inspiré avec des choses que je peux faire par exemple par rapport à l'association à Valentin ou par rapport à mon travail et après je vois que les réponses que je donne sont d'une autre qualité et voilà je sais pas si c'est difficile à témoigner mais je pense que vraiment il y a un axe chez l'être humain qu'on n'explore pas assez en effet on reste toujours au niveau du plus superficiel ça veut dire qu'il s'est décollé comme vous avez dit à 360 c'est ça décollé décollé grâce à la marche non non moi c'est plus facile ça marche en fait moi j'ai besoin de fatiguer mon corps pour que mon corps il soit dans les compulsions alors donc il faut faire des trucs comme ça ça marche très bien souvent la première avant de de faire cet espace ce qui est difficile c'est de débrancher enlever la prise quand tu es connecté à un truc et ça c'est un truc à apprendre absolument si tu as des colères une fois de temps en temps c'est pas grave mais si c'est tous les jours avec toujours les mêmes personnes ça devient chronique et ça peut être gênant vraiment pour toi pour l'autre c'est à dire quand tu sens que tu rentres dans débrancher débrancher couper quoi ce que les jeunes je trouve font vachement bien aujourd'hui quand ils sont dans un conflit tu regardes derrière ils font paf ils coupent c'est pas facile à faire c'est le premier pas avant de parler de l'autre de mettre cette distance déjà faisons ça et après ce que je trouve intéressant c'est que ça vous arrive forcément que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et puis il y a une partie de vous qui voient la scène que vous êtes en train de parler avec ce quelqu'un comme si vous étiez là en extérieur là et au même temps là je veux dire comme si c'était une camarade et vous voyez presque pas que d'un côté mais à tous les côtés et ça ça te permet de dire qu'est-ce que je suis en train de parler avec une personne mais qu'est-ce que je suis en train de dire là la double je sais pas c'est une sorte de moi je vais voir comme une sorte de ce qu'ils ont fait non non mais ça me plaît parce que c'est comme si c'était une autre moi qui voit moi en train de faire quelque chose et cette chose me permet de dire non mais attends là vous êtes en train de dire n'importe quoi vous pouvez vous pouvez dire ah c'est sûr oui détachement et ça c'est pour moi une sorte de voilà l'expansion de la conscience qui me permet de regarder et je trouve ça parce que t'es pas là t'es toujours là mais et puis je sais pas et tout un autre et ça je pense que je suis pas la seule à ce moment je partage ça avec vraiment au quotidien avec des gens même je sens que c'est quelque chose qui est actuellement il est vraiment en train de se développer chez beaucoup de gens tu dis oui parallèlement à l'autre et si je peux me permettre de le dire c'est quasiment celles qui ont fait le choix de ne pas se vacciner et c'est pas parce que le vaccin fasse quelque chose c'est pas ça la discussion c'est qu'ils sont passés d'un côté où ils ont dû affirmer quelque chose contre tout un système qui est en train de se éclater et qui donc il prend le recul suffisant je suis désolée à dire ça je savais qu'on allait parler du Covid non mais c'est vraiment de dire ah et donc en fait je suis pas la seule une prise de conscience telle qui fait ça veut pas dire qu'on ne se couche pas attention qu'on a pas peur attention c'est pas ça mais comme si ce nom c'est pas une chose c'est un nom à tout un système et donc du coup on s'est mis de l'autre côté et on regarde ce truc qui est en train de s'effondrer et moi je dirais même un temps de rame d'obsolescence autour de nous c'est pas on est pas là pour juger dire ah tiens c'est pas ça moi je veux sortir de cette dualité dualité vaccinée pas vaccinée ça m'intéresse pas c'est juste que c'est vrai que je me sens être passée de l'autre côté et voir ma vie passer il y a quelque chose qui a changé même au niveau des rencontres que je fais avec bon arrête là non mais c'est intéressant parce que ce que tu dis en fait ce que j'interpreste c'est que tu te reconnectes à toi et que ta réponse c'est toi qui te donne c'est pas la télévision par contre ce qui me branche encore à cette chose malgré cette capacité de voir un peu de véhicule c'est la violence la quoi ? la violence et c'est ça qui m'a donné envie de venir ce soir tiens ça c'est quelque chose qu'il faut encore que je bah moi dans mon univers personnel il faut qu'encore j'arrête de me hyper brancher à la violence voilà c'est ça mon sujet en fait ouais mais c'est pas si compliqué que ça ouais mais alors effectivement je trouve intéressant parce qu'à ce moment c'est un problème de il y a des gens qui sont derrière enfin je sais pas c'est une autre et on plane même on est ouf je sais pas ce que vous dire moi je franchement je le dis comme ça c'est une sorte de joie profonde qui n'empêche n'empêche pas que des fois on est triste ok on est énervé on est stressé là on vient d'avoir des nouvelles mesures ça va on remettre un peu voilà mais qu'est-ce que c'est ça de plus en plus à quelque sorte on va venir faire un auto-chauffe je sais pas et on a envie de tirer des autres et on dit ah tiens comment c'est peut-être ça aussi la transformation oui c'est pas l'intérieur oui ça vit c'est ce que tu disais oui oui non non l'exposé que tu fais là de ce que ce qu'on pourrait retenir c'est pas ce que je retiens mais ce qu'on pourrait retenir c'est que si on change de regard tout porte sur nous le changement de regard qu'on doit avoir certainement pour ne pas donner une réponse violente bon du coup on ne se connecte pas mais la violence continue je pense à la violence c'est un système un mode de relation entre les gens mais un mode de relation sociale malgré tout on peut changer de regard pour ne pas se sentir affecté prendre de la distance mais se transformer soi-même et ce monde là comment on transforme ? comment ? par l'action c'est cool et puis tu dis comment ? je pose la question parce que on peut changer de regard de monde déconnecter fuir je veux dire si celui-ci c'est quoi le chemin que ce système de relation aussi social c'est aussi des organisations sociales donc de rapports humains qui sont construits comme ça par exemple prenons le cas de ces salariés que tu évoquais tout à l'heure d'entreprises qui sont licenciées bien sûr ils peuvent imaginer d'ailleurs ça s'imagine pour des bonnes ou des mauvaises raisons le fameux revenu de base de base mais quel chemin pour que malgré tout c'est quoi le chemin social politique qui fait que ça se met en place qui fait que son petit combat dans la société les gens ont quand même besoin de vivre est-ce qu'ils vont dans l'immédiat il y a cette dimension personnelle dans l'immédiat ils vont peut-être se retrouver dans notre boulot voilà ma question elle est plutôt est-ce que ce que l'on vit on réimagine et du coup on rachète cette société ou on en fait autrement enfin voilà c'est quoi il y a différentes échelles voilà j'aime pas dire le système c'est trop global mais quand même la violence elle est dans un système de relations qui est acté qui est acté dans le monde économique lequel détermine nos vies vos quotidiens voilà donc c'est comment ce regard ce que l'on peut arranger dans des relations interpersonnelles ou pas d'ailleurs comment ça se traduit quand il y a une dénonciation d'un système acté qui est violent en ce sens qui met des rapports de je ne sais pas tous les mots que j'ai employés sont j'ai été formaté par 5 ans dans des rapports du système de domination c'est quand même un système de violence d'ici de si d'ailleurs on ne peut pas dissocier le changement personnel et le changement social si c'était deux entités l'un ne va pas sans l'autre une personne qui est pas claire avec elle-même pas cohérente avec elle-même aura excessivement de problèmes pour changer le monde autour d'elle donc chacun sans culpabilité est face à lui-même en réalité dans ce monde d'aujourd'hui et chacun est face à sa propre cohérence et un va dire moi je vais aller manifester je vais faire des actions pour les immigrés pour quand ils viennent mais ça chacun face à lui enfin moi je vois un peu comme ça et en plus je crois qu'il y a des phénomènes sociaux qui nous dépassent complètement qui dépassent le champ politique qui dépassent le champ des églises qui est qui est sûrement lié à notre processus humain et quand tu parles de cette chose qui est un peu diffuse que l'on trouve les sensibilités de gens et ça c'est peut-être plus concret que ce qui est concret dans le monde on va changer le monde cette notion militante d'avance c'est caduc donc comment c'est une bonne question mais je pense que la seule enfin pour moi pour moi c'est d'être cohérent et et pas dans la fuite justement et et pas me déconnecter et pas me hyperconnecter c'est-à-dire être cohérent et de laisser et de d'avancer dans ce monde pour aider à ce qu'il aille de mieux en mieux je sais pas quelle forme je vois un peu comme ça la lutte militantiste d'avant est terminée je crois mais c'est pas pour autant que le monde ne change pas peut-être qu'il change plus qu'auparavant si on prend dans cet écrit là je me réfère à trois trois personnages il y a Prigogine le prix Nobel de chimie qui a fait des recherches en thermodynamique et qui a avancé que rien rien n'est déterminé par avance tout est possible donc il avançait par ses expériences en le raccordant à l'être humain qu'il n'y a aucun déterminisme face à un conflit à une situation tout peut tout peut et là il parlait de l'intentionnalité c'est-à-dire ça dépend de l'intentionnalité que chacun met pour aller dans cette direction plutôt que dans celle-ci et par rapport au monde parce que je l'ai rencontré dans un interview ce type-là il y a des années et par rapport au futur lui il disait qu'il fallait orienter justement que c'était ça le choix de l'être humain aujourd'hui de mettre en place son intentionnalité dans cette direction évolutive et l'autre que connaît bien Sylvie c'est Edgar Morin qui lui a une réponse un peu originale parce qu'il disait qu'il faut espérer que dans que des phénomènes comme dans le passé surgissent de façon inespérée mais il faut tout faire pour aller par là tout faire pour aider et aider le sort à nous diriger dans le bon sens il n'a pas de réponse c'est un des c'est un des grands de l'époque il y a Prigogine et Silo lui aussi enfin c'est les trois que j'ai cités Silo lui parlé que les les mouvements sociaux ne sont pas à même de produire des changements psychosociales dans la société que seuls les mythes sont en mesure de produire des transformations de fond parce pourquoi parce que les mythes sont à l'intérieur des espaces profonds d'êtres humains des espaces qui sont à priori inaccessibles vers quoi se dirige l'expérience ce sont des points de vue des expériences plutôt mais pour lui c'était un mythe est capable de de mobiliser des changements psychosociales alors qu'un un mot une position psychosociale ne peut pas changer il parlait du marxisme concrètement tu l'as lu bon et donc ça c'est les trois que je cite pour dire qu'aujourd'hui même les plus grands ne donnent pas une réponse précise sur ce qu'on doit faire et pas faire par contre les trois je crois parlent de cohérence interne ça rien d'autre peut se mettre à ta place personne non je sais pas il y a d'autres points de vue pas la science infuse loin de là aujourd'hui il faut prendre attention le matin au soir par rapport à la violence pour justement donner des réponses non-violentes ça montre les autres plus violents mais c'est sûr de la permanence très forte pour donner des réponses non-violentes c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi je vois aussi il y a une situation en mondiale quand même où les gens sont en perception globale de l'être humain sur la planète c'est à dire on se sent plus comme étant européen ou sud-américain africain une vision globale des choses ce qui donne une perception de soi différente et face à ça on se rend compte qu'on parle d'un système en général il ne convient plus et donc les gens commencent à élaborer des réponses différentes qui ont pu être pris dans ce système ce système ne convient plus aux gens les gens sont très conseillers des initiatives tu veux dire ils font beaucoup d'initiatives on voit qu'il y a énormément d'initiatives dont l'objectif est de changer les choses et ça le point c'est une nécessité de changement qui est importante peu importe l'action qui va être faite pour changer c'est intention de changer et je trouve que là c'est une situation nouvelle que l'être humain est en train de vivre et le coronavirus a mis une expérience à une expérience commune on s'est senti tous en danger en même temps donc cette situation là est une expérience jamais expérimentée avant globalement et ça ça produit des changements internes clairement où il y a des vaccins parce qu'ils se font en ces secondaires ce qui est important c'est le changement d'attitude face à ça je voulais préciser la question moi aussi je voulais tout simplement dire que comme actuellement les personnes qui ne se vaccinent pas sont un petit peu mis à serrer dans une situation sont obligées à accélérer cette opération de transformation c'est tout c'est que ça que je voulais juste faire pour une différence qui n'empêche que peut-être quelqu'un qui est en train de se vacciner est en train aussi de se transformer mais c'est vrai que nous on a eu une sorte d'anticipation de choses c'est que je constate de mon côté c'est que l'histoire du généralisme ça on est d'accord ah oui ça a touché tout le monde mais non j'insiste le fait le fait qu'on va dire non à certaines choses c'est pas qu'il y a au vaccin c'est le passe c'est comme si on avait dit un non plus grand que ce qui est relative au vaccin et on s'est rendu compte en disant tout simplement non je veux pas me faire vacciner je voudrais choisir la façon de mais là ce nom il y a eu un non qui en fait on s'est aperçu qu'il n'était pas relative au vaccin mais c'était le pas qu'on a pu franchir pour dire non on ne veut plus de ça on ne veut plus de là et en fait je vous avoue que c'est un machine une pierre énorme à porter parce que c'est pas évident de dire d'un coup non à pas mal de choses avec lesquelles on était habituel et puis pour la force des choses en quelque sorte on a vu par exemple l'histoire de l'installation du passe sanitaire a fait qu'il y a fait tout d'un coup on a dû se trouver dans la condition de pouvoir plus y aller à certains trucs et donc apprendre à renoncer enfin je ne sais pas il y a tout un on s'oublie une accélération de transformation par rapport à une autre partie en général qui n'empêche qu'il y a des transformations personnelles mais d'un point de vue de la globalité mondiale c'est vraiment c'est évident cette fréquence différente je ne sais pas comment dire je la sens je ne la place pas ces changements bien sûr ces changements sociaux ils existent parce qu'il y a des changements chez les gens pas l'inverse je pense que les gens sont en train de changer je pense que ça je ne sais pas mais je ne pense pas que ce sont les événements aujourd'hui ils sont plutôt stratifiés sont plutôt congelés par contre au niveau humain il y a des mouvements ça bouge je ne sais pas comment expliquer ça mais tous les schémas institutionnels divers sont sclérosés la planète c'est tout petit il y a besoin d'espace il y a besoin d'ouvrir les limites comment aller au-delà des schémas habituels et qui est-ce qui le fait il n'y a pas de schéma justement pour lutter contre les schémas si ce n'est une transformation interne des êtres humains aujourd'hui sur la planète que nous ne voient pas mais qui est en train de bouger à mon sens et je crois à une vitesse incroyable qui va s'appuyer sur des institutions aujourd'hui pour produire des changements dans sa vie quelles institutions laquelle il n'y en a pas quel personnage pas beaucoup c'est à dire on est chacun devant devant lui-même mais ça on est chacun tout seul devant soi mais on est tous dans la même chose c'est ça le truc qui est intéressant toi tu poses la question comme ça toi tu poses la question parce que nous nous sommes là et nous disons nous sommes face à nous-mêmes il y a des gens qui sont démunis vraiment qui sont embarqués dans tout ça et ça c'est quand même il y a beaucoup d'urgence à nous-mêmes on marche oui non tout à fait on veut dire on veut dire les jeunes qui sont très mal parce qu'il n'y a pas de direction on voit toutes ces réalités qui ont tout ça que font encore débrouillir je ne sais pas si c'est vrai c'est pas vrai mais on sait plus quelle est la réalité des médias ou la réalité c'est chaud les médias c'est encore une institution personne n'y croit pardon personne n'y croit les institutions qu'on n'y croit pas que ça s'écroule que nous sommes face à un choix et que nous pouvons décider il y a beaucoup de gens plutôt qui vont emmener dans le dans le marathon c'est notre travail justement non mais je n'ai pas dit quel était notre travail c'est la mission pour moi c'est les victimes de l'accélération du monde d'aujourd'hui regarde tous ces immigrants qui viennent d'un peu partout qu'est-ce que moi je me sens mal par un mais je ne sais pas quoi faire sincèrement et je ne fais rien par rapport à ce thème-là je ne fais rien je fais ce que je peux ailleurs comme ici par exemple mais tout le monde on est tous logés à la même enseigne en fait mais des injustices oui il y en a peut-être plus que jamais je ne sais pas en tout cas on les supporte plus on va dire voilà ça c'est le point on les supporte plus et ça c'est un très bon signe parce qu'avant on acceptait que les femmes soient violées enfin on faisait comme si ça n'existait pas aujourd'hui non c'est plus possible c'est plus possible les curés avec les enfants enfin il y a tous les thèmes quoi tout ressort tout ressort il n'y a plus rien qui échappe dehors et dedans et dedans qu'est-ce qu'on veut dedans ça bouge encore plus vite moi je le sens comme ça je ne suis pas le seul le confinement par exemple tout le monde vraiment tout le monde est une mission de pouvoir faire les comptes avec soi-même au moins à un des deux chacun mais tout le monde s'est retrouvé avec soi-même ils ont un délicat pour un bon moment je ne sais pas qu'au début peut-être ils se sont dit je ne sais pas 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 mais tout le monde s'est retrouvé avec soi-même je vais vous lire la conclusion que je fais de ce travail parce que quand même il faut pour avoir une image une issue la conclusion du chapitre sur le thème de demain sur le viscéral c'est ça avec les milliers d'humanistes qui agissent pour un monde meilleur et je pense qu'on peut l'étendre à des milliers d'êtres humains qui agissent pour un monde meilleur il y en a posant les bases d'une future nation humaine universelle notre conception du processus de l'humanité est optimiste et nous avons foi en notre destin et ça c'est fondamental si on n'a pas foi dans le futur il y a un sérieux problème mais foi dans le destin mais sans naïveté il y a encore beaucoup à faire pour sortir de la violence notamment pour mieux comprendre notre vision dans le monde ce n'est pas la violence qui diminue mais la non-violence qui augmente et cela est très remarquable et encourageant la vraie question est donc de savoir comment accélérer cette tendance et agir pour faire pencher la balance en faveur d'une nouvelle culture de la non-violence un peu comme on est un peu comme le phénix en fait on se brûle nous-mêmes on brûle la société on contribue tous et ça va en cendre quoi pour renaître pour donner une image mais la société brûle non ? ah oui ça oui mais si elle brûle c'est un bon signe c'est un bon signe parce qu'on va renaître de ça il faut le construire moi j'ai l'impression que l'humanité elle détruit elle construit elle détruit elle construit pour des avancées il y a une lumière la révolution et que là avec la planète le problème de panique on a l'impression avec tout ce qu'on entend que on est arrivé au bout de ce c'est un éternel de recommencement de destruction puis après on fait du bien et après on refait mal et c'est transgénérationnel en plus moi je suis oui mais tu parles de ta vie personnelle parce que ça me raisonne pour moi non je parle du monde on fait la guerre on fait la paix des guerres des gros conflits des films mais c'est un peu la vie quotidienne c'est des cycles en fait moi je voyais ça oui plus global c'est la même chose à mon avis c'est la même chose ce qui arrive dans le monde c'est ce qui nous arrive en micro vous avez fait une conclusion humaniste encourageante on referme j'ai fait un récap d'un moment l'idée c'est de sortir du guerre oui oui c'est la conclusion je trouve que c'est intéressant je me rappelle il y a des années sinon on disait c'est utile d'avoir foi d'avoir la foi c'est utile d'un point de vue pragmatique si t'as pas foi parce que c'est avant lui il y a Pascal qui l'a dit ben Pascal il y a peut-être d'autres avant Pascal il y a peut-être d'autres oui oui c'est pas c'est pas nouveau mais ce qui est intéressant c'est que ce soit valable pour nous pour le futur moi je trouve c'est un c'est un thème sérieux la foi dans le futur pas la foi religieuse dans la foi dans l'acte de foi la foi l'acte de foi l'autre jour j'en parlais autre jour avec ça existe dans la nature humaine l'acte de foi c'est pour moi personnellement c'est quoi malgré enfin malgré c'est pas ça c'est dire voilà on va vers là et tu as la foi que tu vas vers cette chose tu sais à peu près qu'est-ce que c'est sans te préoccuper de ce qu'il y a autour qui semble négatif par rapport au but mais le but non plus il est défini ça c'est important c'est pas que dire je suis sûre que j'aurais ça c'est pas ça pour moi c'est plutôt je sais que tout ça va m'amener vers quelque chose de bien après je me préoccupe pas de savoir qu'est-ce que c'est ce c'est pas le but c'est c'est pas le but mais c'est dur à acquérir nous qu'on habitué à un monde de l'objectivité bon t'es sympa t'es sympa on peut revenir demain donc demain il y aura ici non c'est pas ici c'est un autre endroit c'est la petite salle du message le silo qui se trouve dans le 19ème à côté du canal je sais plus quel canal quel est l'adresse je sais pas c'est rue en tout cas l'adresse c'est sur l'affiche et voilà c'est pour un peu c'est ce qui va en tout cas merci de m'avoir écouté merci 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 Merci.